Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le fonctionnement des moteurs pas à pas. C'est des moteurs de haute précision qu'on peut aller chercher jusqu'à 0,9 degrés par pas, ce qui fait environ 400 pas par tour. Donc il faut faire 400 pas pour atteindre 360 degrés. C'est vraiment des moteurs pour faire de la haute précision qu'on retrouve souvent et la plupart du temps dans des appareils comme des imprimantes 3D par exemple, où on va avoir une bonne précision. Donc je vais faire une vidéo détaillée du fonctionnement mécanique et électronique. On va finir avec un petit projet sur le fonctionnement des moteurs pas à pas. Comme ça vous allez pouvoir tout comprendre sur leur fonctionnement et vous allez pouvoir les utiliser dans vos projets. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est des moteurs qui sont faits pour avoir une plus grande précision et non une grande vitesse. Puisque contrairement aux moteurs DC qui ont un seul enroulement à l'intérieur du moteur, les moteurs bipolaires ou les moteurs unipolaires ont plusieurs bobines à l'intérieur du même moteur. Ce qui fait qu'on doit faire des combinaisons d'activation et de désactivation des bobines à l'intérieur pour gérer le moteur pas à pas. C'est ce qui fait qu'il y a une bonne précision puisqu'on peut gérer vraiment un pas à la fois la rotation du moteur. Contrairement au moteur DC qui doit lui envoyer un courant dans sa bobine pour le faire tourner à droite ou à gauche à l'aide d'un seul pont à hache. Donc dans cette vidéo aussi je vais vous montrer qu'il faut avoir deux ponts à hache minimum pour faire fonctionner un moteur bipolaire. Et pour les moteurs unipolaires c'est simplement des transistors que vous pouvez mettre au bout de votre bobine pour l'activer ou les désactiver. Par contre comme je vous le dis c'est des moteurs faits pour avoir de la pression et non une grande vitesse. Ce qui fait que c'est géré différemment d'un moteur DC standard. Donc comme je viens de le mentionner, comme vous voyez sur l'image ici aussi, le moteur pas à pas a deux enroulements à l'intérieur. Ce qui fait qu'on ne peut pas seulement activer l'enroulement et en pensant que le moteur va tourner ça ne fonctionnera pas. Il faut faire des combinaisons d'activation et des désactivations des deux bobines dans le cas d'un moteur bipolaire. Et c'est l'exemple que je vais prendre le plus souvent dans la vidéo puisque c'est le moteur le plus simple à contrôler. Le moteur unipolaire est très simple aussi. On peut l'utiliser simplement comme un moteur bipolaire en retirant la pin au centre et en utilisant seulement quatre fils, soit les deux enroulements. Ou on peut l'utiliser en ayant une tension au centre et d'utiliser simplement quatre transistors sur chacun des fils qui sortent pour faire les combinaisons. Les combinaisons vont se ressembler d'un moteur bipolaire au moteur unipolaire. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais me concentrer uniquement sur le moteur bipolaire dans la vidéo et vous allez comprendre le fonctionnement assez facilement pour l'appliquer au moteur unipolaire par la suite. Donc la façon la plus simple de contrôler un moteur bipolaire comme celui-ci, c'est de y aller avec des pas complets. Vous allez comprendre un peu plus les termes tout au long de la vidéo. Un pas complet, c'est simplement de l'activer avec quatre phases. Donc puisque le moteur a deux bobines, on peut faire quatre combinaisons avec les bobines pour le contrôler. Donc ça, c'est en allant par pas complet. On peut y aller aussi par demi-pas et par micro-stepping que je vous ai expliqué dans une future vidéo. Ces conditions-là nous permettent d'aller chercher une plus haute précision tout en gardant le même moteur. Donc c'est super intéressant et comme je vous l'ai dit, je vais vous mentionner dans une future vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations à savoir. Et puis ça va vous aider si vous voulez vraiment avoir une plus haute précision pour un même moteur. Par exemple, pour ce moteur-là qui génère 100 pas pour un tour, je pourrais aller chercher 400 pas pour un tour tout en gardant le même moteur. Mais en changeant la façon d'activer ou de désactiver les bobines à l'intérieur du même moteur. Donc comme je vous l'ai dit dans cette première vidéo, je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement du moteur pas à pas avec un pas complet. Donc en nous référant à l'image que vous voyez ici et au diagramme d'activation-désactivation des enroulements, vous pouvez voir qu'il y a un décalage qui se fait dans le temps, tout simplement en quatre phases, comme je vous l'ai dit plus tôt puisqu'il y a deux bobines. On peut donc avoir quatre possibilités. Donc ainsi en ayant le décalage qui se fait, les bobines, les enroulements de fil à l'intérieur du moteur vont se décaler un après l'autre pour faire les quatre phases d'un tour. Donc on part au début à 0 degré. Après un enroulement, après une combinaison, on va tomber à 90 degrés. Et la suivante, on va tomber à 180 degrés. Elle d'après, on va tomber à 270 degrés. Et la quatrième phase, on va revenir à 0 et ainsi de suite. Évidemment, pour tourner dans l'autre sens, c'est la même combinaison, mais il faut simplement la faire à l'inverse. Donc un décalage inverse. Et ça va très bien fonctionner. La preuve, je vais vous le montrer avec le circuit que j'ai fait ici. Et vous allez tout assimiler avec les combinaisons. Et vous allez très très bien comprendre ce que je veux dire par décalage de phase dans chacun des enroulements de fil. Donc les caractéristiques très importantes à connaître d'un moteur pas, c'est premièrement la tension d'alimentation d'un enroulement. La plupart du temps, c'est entre 2 volts et environ 12 volts. La plupart des moteurs, c'est du 12 volts. Les moteurs plus puissants, par contre, qui vont demander un plus haut courant, vont être de plus basses tensions. Afin que l'enroulement chauffe moins. Il y a aussi le courant qui est très important à savoir. Dans chaque enroulement, c'est ce qui va déterminer le pont H que vous allez utiliser. Et finalement, ce qui est très important à savoir, c'est la précision du moteur. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le moteur ici que je vais tourner en arrière, c'est du 100 pas par tour. Donc ce qui fait 3,6 degrés par pas. Mais il y a des moteurs qui peuvent aller dans celui-ci ici. Ça, c'est un moteur qui va aller jusqu'à 0,9 degré par pas. Donc si on fait un pas, on va avancer seulement de 0,9 degré. Ce qui fait vraiment une bonne, bonne précision. Ce qui fait que c'est environ 400 pas par tour. Donc on peut aller chercher une bonne précision. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, dans la future vidéo que je vais vous montrer, quand on va chercher du micro-stepping, on peut aller vraiment, vraiment, vraiment plus haut. Dans les milliers de pas par tour. Donc on peut aller chercher une bonne précision tout en gardant le même moteur. Donc pour ceux qui sont intéressés à refaire le même circuit que j'ai fait ici, il faut seulement se fier à la vidéo sur les ponts H que j'ai produits il y a quelques mois. C'est exactement le même schéma que j'ai repris. Seulement changer les valeurs de résistance pour qu'ils conforment avec les transistors que j'ai pris ici et avec le courant du moteur que j'ai pris là. Puisque c'est encore là le pont H, sauf que j'ai fait deux ponts H en fait, parce que le moteur bipolaire a deux enroulements. Contrairement au moteur DC qui a seulement un enroulement. Mais le schéma est exactement le même. J'ai donc quatre fils pour quatre signales. Deux pour un pont H et deux pour l'autre pont H. Et tous les détails de ce schéma-là sont disponibles aussi sur mon site internet pbelectronique.com. Donc lorsque j'ai fait la conception de mon circuit, j'ai pris soin de séparer un pont H de l'autre pont H. Donc pour voir que ce soit très très visuel, tant qu'on a un pont H ici et un autre pont H ici. Chacun des ponts H vont gérer un enroulement de fil du moteur. Donc par exemple, cet enroulement, ce pont H-là va gérer l'enroulement A et ce pont H-là va gérer l'enroulement B du même moteur. Donc on va gérer avec le micro-contrôleur ici au centre, les combinaisons de décalage qu'on a parlé un peu plus tôt. Si par exemple j'appuie sur le bouton ici, le moteur va tourner vers la droite et si j'appuie vers là, le moteur va tourner vers la gauche. C'est un petit programme très très simple. Il faut noter par contre que la vitesse du moteur va être définie dans le programme. Il ne faut pas mettre une vitesse trop rapide puisque le moteur ne sera pas capable de suivre. Si vous voulez aller trop rapidement, le moteur va simplement arrêter parce qu'il n'y a pas le retard ici au centre, il n'y aura pas le temps de se repositionner. Donc comme je vous l'ai dit, c'est plus des moteurs de précision et non de vitesse. Donc comme ça, on peut aller chercher vraiment une autre précision avec ce moteur-là. Il faut noter que vous pourriez aussi vous procurer des contrôleurs de moteur pas comme ça ici pour des moteurs bipolaires. C'est des contrôleurs de moteur qui ne coûtent vraiment pas cher, que vous pourriez trouver sur Internet facilement et qui remplacent vraiment tout ça ici. J'ai voulu le faire sur ma plaque de prototypage pour vous montrer plus facilement à quoi peut ressembler l'intérieur de ce circuit-là. Mais c'est exactement la même chose. On a quatre entrées ici, quatre sorties. Bon, deux enroulements d'un côté, deux enroulements de l'autre. Et à l'intérieur du gros circuit ici, on a tout simplement les mêmes transistors, mais tout intégré. Donc on a vraiment deux ponts à hache et on a une alimentation, par exemple, 12 volts à l'entrée pour faire fonctionner le moteur. Donc vous pourriez retrouver des contrôleurs de moteur comme ça ici sur Internet facilement et je vous conseille fortement d'en acheter puisque ça vous évite de faire plusieurs calculs pour le choix des transistors. Et comme ça ici, souvent ils peuvent supporter un plus haut courant et des plus hautes tensions étant donné qu'ils sont inclus avec un dissipateur de chaleur. Et souvent, la circuiterie interne vous évite de court-circuiter les transistors lorsque vous faites votre adressage de pont à hache. Donc pour plus de détails sur mon projet de moteur pas à pas que j'ai réalisé dans cette vidéo, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Tous les schémas et les codes de programmation sont disponibles sur mon site. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada